Sourat Fussilet Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Voici une révélation émanant du tout clément, du tout miséricordieux. Un livre aux versets détaillés, un Coran arabe pour des gens qui savent. Annonçant l'heureuse nouvelle aux hommes et les avertissant. Mais la plupart d'entre eux se détournent, car ils n'entendent pas. Ils disent « Nos cœurs sont recouverts d'un voile, qui les sépare de ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont frappées de surdité, et entre nous et toi, il y a une barrière. Agis donc comme bon te semble, car pour notre part, nous agissons à notre manière. » « Je ne suis qu'un humain comme vous. Il m'est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. » M'aller vers lui avec droiture, implorer son pardon, et malheur aux associatres. Qui ne s'acquittent pas de la zakat, et mécroient en l'autre monde. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront une récompense qui jamais ne s'interrompt. « Dis, mais croirez-vous en celui qui a créé la terre en deux jours ? Lui prêterez-vous des émules, car lui est le Seigneur de l'univers. » C'est lui qui a placé sur elle des montagnes, fermement implanté et l'a béni. Et c'est lui qui a déterminé la subsistance de ces créatures en juste quatre jours, en réponse à ceux qui questionnent à ce sujet. « Puis il se tourna, Istawa, vers le ciel, qui n'était alors qu'une vapeur informe, en lui disant, ainsi qu'à la terre, venez-vous deux de plein gré ou contraint. » Ils dirent, « Nous venons en toute obéissance. » « Nous venons en tout cas, nous venons en tout cas. » « Nous venons en tout cas. » « Nous venons en tout cas. » Il décréta la création des sept cieux en deux jours et révéla à chaque ciel son ordre. Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaire et avons assuré sa protection. C'est ainsi que l'a déterminé le Tout-Puissant, l'Omniscient. « F'in أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. » « F'in أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. » « Si alors ils s'en détournent, dis-leur, je vous ai mis en garde contre une foudre pareille à la foudre qui frappa les Hades et les Thamoud. » « Si les Messagers arrivaient entre eux et leurs édits et leurs édits, ne vous n'entendez qu'à Allah. » « Si les Messagers vinrent vers eux de toutes parts, leurs rejoignants, n'adoraient qu'Allah. » « Ils répondirent, si notre Seigneur avait voulu, ce sont des anges qui leur ont fait descendre. Nous m'écroyons donc en votre message. » « S'agissant des Hades, ils furent sans juste raison prétentieux sur terre. » « Ils s'écrièrent, qui donc est doté d'une plus grande force que la nôtre ? » « N'ont-ils pas vu qu'Allah, qu'il les a créées, possède une force autrement plus grande que la leur ? » « Ils refusaient obstinément de reconnaître nos signes. » « Nous envoyons alors sur eux un vent impétueux et glacial durant des jours néfastes, pour leur faire goûter le supplice de l'humiliation dans ce bas-monde. » « Or, le supplice de l'autre monde est autrement plus humiliant. » « Ils ne seront point secourus. » « Quant aux Thamouds, nous leur indiquâmes la juste direction, mais ils préféraient être aveugles plutôt que bien guidés. Ils furent foudroyés du supplice le plus ignominieux qui fondit alors sur eux pour prix de ce qu'ils commettaient. » « Nous sauvâmes alors ceux qui étaient croyants et qui craignaient Allah. » « Le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en foule devant le feu, ils y seront précipités. » « Une fois qu'ils y arriveront, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux, dénonçant ce qu'ils faisaient. » « Pourquoi témoignez-vous contre nous ? » « Diront-ils à leur peau. » « Celles-ci répondront, « Allah nous a fait parler. » « Lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créés la première fois et vers qui vous serez ramenés. » « Vous ne vous cachez pas de peur que votre oui, vos yeux et vos peaux ne soient en mesure de témoigner contre vous. » « Parce que vous pensiez qu'Allah n'en savait pas beaucoup sur ce que vous faisiez. » « Cette pensée qui était la vôtre au sujet de votre Seigneur, c'est elle qui a causé votre perte. » « Vous avez rejoint le nombre des perdants. » « S'ils peuvent le supporter ou non, le feu sera leur seule demeure. » « Et s'ils demandent à être pardonnés, ils ne seront pas pardonnés. » « Nous leur avons désigné de proches compagnons. » « Nous leur avons désigné de proches compagnons. » « Qu'ils leur embellissaient leurs actions futures et passées. » « Le verdict prononcé contre eux s'est donc justifié. » « Tout comme il s'était déjà justifié pour les peuples de djinns et d'humains qu'ils les avaient précédés. » « Tous seront perdants. » « Ceux qui ont mécru dire. » « N'écoutez pas ce Coran. » « Perturbez sa lecture. » « Peut-être serez-vous les vainqueurs. » « Nous ferons certes goûter aux mécréants un terrible supplice. » « Nous les rétribuerons selon les pires de leurs actions. » «ذلك جزاء أعداء الله النار. » « El-Nar لهم فيها دار الخلد » C'est la rétribution des ennemis d'Allah, le feu. Là sera leur demeure éternelle, pour prix de leur obstination à rejeter nos signes. Ceux qui ont mécru diront, Seigneur, montre-nous ceux qui nous ont fourvoyés parmi les djinns et les hommes, pour que nous les foulions aux pieds et qu'ils soient au plus bas de l'enfer. Ceux qui ont dit, c'est-à-dire qu'ils soient au-delà et qu'ils soient au-delà et qu'ils soient au-delà et qu'ils soient au-delà. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah et font preuve de droiture, les anges descendront vers eux et leur diront, n'ayez aucune crainte, ne vous affligez point, recevez plutôt l'heureuse nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes bien vos alliés en ce bas-monde et dans l'autre, où vous aurez tout ce que désireront vos âmes et tout ce que vous demanderez. Vous serez accueillis en hôte par un Seigneur absoluteur et tout miséricordieux. Et qui tient meilleur propos que celui qui appelle à Allah, « Fais le bien » et dit « Je suis du nombre des soumis, musulmans ». La bonne action et la mauvaise ne sauraient être égales. Repousse donc le mal par une action qui soit meilleure et celui que tu avais pour ennemi deviendra alors le plus dévoué des amis. Seuls sont gratifiés de cette vertu ceux qui savent être patients, comme n'en est gratifié que celui qui jouit d'une immense part de félicité. Si Satan cherche à te fourvoyer, trouve refuge auprès d'Allah car il entend tout et il est omniscient. Parmi ces seigneurs, Il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Mais ne vous prosternez pas devant le soleil, pas plus que devant la lune. Prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si vous n'adorez vraiment que lui. Si plein de dédain, les mécréants refusent de se prosterner. Ceux qui sont auprès d'Allah lui rendent gloire, nuit et jour, et sans cela c'est jamais. L'un de ces signes aussi, Et que tu vois la terre frappée de désolation. Mais dès que nous lui envoyons l'eau, elle devient animée et luxuriante. Celui qui l'a fait revivre, et celui la même qui fera revivre les morts. Il est de toutes choses, infiniment capable. Jusquid. Ceux qui altèrent le sens de nos versets ne peuvent se dérober à nous. Celui qui sera jeté au feu est-il meilleur que celui qui viendra vers nous en toute sécurité au jour de la résurrection. Faites donc comme il vous plaira, il voit parfaitement ce que vous faites. Ceux qui ont mécru au rappel, quand il leur est parvenu, seront voués au supplice. Or, il s'agit d'un livre si puissant que nul ne peut l'atteindre. L'erreur ne saurait lui parvenir, de quelque côté que ce soit, car c'est une révélation du sage, digne de toute louange. Rien ne t'est dit qui n'était déjà dit au messager avant toi. Ton Seigneur a fait certes sien le pardon, mais il a aussi la punition très dure. Sous-titrage Société Radio-Canada Si nous avions fait que le Coran fut de lecture autre qu'arabe, ils auraient dit, pourquoi ces versets ne sont-ils pas détaillés d'une façon compréhensible ? Un livre non-arabe pour un messager arabe. Dit, le Coran est pour les croyants une juste direction, Houda, et un remède. Quant aux mécréants, ils ont les oreilles frappées de surdité et les yeux de cécité. Ceux-là ne perçoivent l'appel que de très loin. Nous avions donné le livre à Moïse, mais il y eut controverse à son sujet. N'eût été le verdict préalable de ton Seigneur, leurs différends auraient été certainement tranchés. Ils sont, décidément, dans le doute le plus troublant. Quiconque fait le bien, le fait pour lui-même, et quiconque fait le mal, le fait contre lui-même. Et ton Seigneur n'est certes pas injuste envers ses serviteurs. Et ton Seigneur n'est certes pas juste pour lui-même. C'est de lui que relève la science de l'heure. Aucun fruit ne sort de son enveloppe. Aucune femelle ne porte, ni ne met pas, sans qu'il ne le sache. Et le jour où il les appellera, Où sont donc ceux que vous m'avez associés ? Ils diront, nous affirmons devant toi, que personne parmi nous ne saurait témoigner de leur existence. Ce qu'ils auront invoqué pendant longtemps, les abandonnera. Et ils reconnaîtront qu'il n'y aura plus d'issue pour eux. L'homme ne se lasse pas d'implorer Allah pour obtenir le bien. Mais dès qu'un malheur le frappe, le voilà désespéré et abattu. Et le dit, 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 le « Si nous lui faisons goûter de notre grâce, après un malheur, il proclame « Cela est mon dû, et je ne pense pas que l'heure arrivera. Si jamais je devais être ramené à mon Seigneur, je trouverais auprès de lui la plus belle des récompenses. » « Nous informerons certes les mécréants de ce qu'ils auront commis, et nous leur ferons goûter au plus grand des supplices. » « Quand nous comblons l'homme de bienfait, il se détourne et prend ses distances. » « Quand un malheur le frappe, il se répand en prière. » « Avez-vous considéré que si ce Coran provient vraiment d'Allah, et que malgré tout vous le rejetiez, qui donc sera plus égaré que celui qui va loin dans la dissidence ? » « Nous leur ferons voir nos signes, en tout pays et en eux-mêmes. » « Qu'à ce qu'ils sachent, de toute évidence, que ceci est la vérité même. » « Ne fit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute chose ? » « Ils sont certes dans le doute à propos de la rencontre de leur Seigneur. » « Et lui cerne toute chose. » « Et lui cerne toute sonne. » « Et lui, c'est, vous voyez, deux choses, toutes les choses. » « Et lui, c'est un peu la vérité même. »